Bonjour à toutes et à tous ! On trouve de tout dans les zones industrielles du Cron 3 en Sologne. On peut trouver des quads, des drives et puis des contrôles techniques et certainement l'une des plus grandes boîtes de magie de France. On est chez Gaël Magicien. Il est bien du coin celui-là et il est formidable. Venez, je vous le présente. Et voilà, je suis sortie de ma boîte. Maintenant, je suis avec toi Gaël. Gaël, c'est quelqu'un qu'on connaît bien à TV Tours parce que tu as commencé, tu étais tout jeune à TV Tours. Il y avait de la street magie. On a fait plein d'émissions ensemble. Aujourd'hui, tu travailles plus avec nous parce que tu n'as plus le temps. Il n'arrête pas de bosser comme un dingue. Au lieu que ce soit toi qui vienne chez nous, c'est nous qui venons chez toi. On est où ici ? Explique-nous. On est dans un endroit qui est pour moi un de mes rêves. C'est-à-dire que ça fait des années que j'y pense et que je l'imagine. En fait, c'est d'abord ma propre salle où je peux stocker mon matériel, travailler mes idées, les bureaux, salle de réunion et surtout d'avoir ma vraie scène de spectacle pour bosser avec des belles conditions, avec des lumières, avec un vrai cadre de scène. Et ça, c'est chouette parce que ça me permet enfin d'avoir un confort de travail fabuleux sans devoir démonter le matériel parce que je loue une salle ou quoi que ce soit. Là, je suis chez moi. Là, tu es chez toi. Alors, c'est ici que tu conçois tes spectacles qui voyagent. On va se promener un petit peu. Tu conçois tes spectacles qui voyagent un peu partout en France, mais aussi à l'étranger. Tu travailles avec qui, avec quel pays, par exemple, ou avec quel genre de clients aujourd'hui? C'est très varié. Ça peut aller du simple comité d'entreprise aux séminaires, aux assemblées générales. On peut aussi faire des festivals de magie. On va un peu partout en France et même parfois à l'étranger. Parce que pour l'entreprise, souvent, c'est un peu interne à l'entreprise. Ça va être ouvert qu'aux salariés de la boîte, alors que c'est ça. On peut aussi, bien sûr, découvrir tes spectacles quand on est quand on a un particulier dans le public. Oui, parce qu'on fera encore parfois du particulier. Ça peut être des mariages, anniversaires. Mais c'est vrai que notre cœur de métier, c'est vraiment les festivals de magie, les galas et les spectacles au grand public. On essaie d'en faire de plus en plus. Voilà, ça, c'est chouette. Là, je vois ton... Il y a Nicolas qui nous file. On va faire un petit tour pour qu'on puisse voir un peu ce camion de dingue avoir ta tête sur, c'est quoi, un 33 tonnes? Non, non, c'est un 19 tonnes. C'est déjà bien. Donc là, on a compris, c'est un peu le cœur du réacteur. C'est ici que tout se passe. Ensuite, les spectacles se font, sauf qu'en ce moment, année particulière. Bien sûr. Comment vous avez mis à profit un petit peu les mois qui viennent de se passer? Clairement, j'ai amorti mon temps d'une façon incroyable. C'est-à-dire que pendant deux mois, deux mois et demi à cause du virus, je n'ai pas pu travailler effectivement en spectacle. Par contre, ce qui est génial, c'est que je n'ai pas eu de coup de fil, de rendez-vous, de mail. Et ça, j'ai pu créer pendant deux mois. J'étais en confinement ici, chez moi. Et donc, j'ai pu imaginer des numéros, créer des idées qui me tiennent à cœur depuis des années, qui sont sur papier, mais jamais essayées en conditions réelles. Et là, c'était le cas. Donc, c'était chouette. Franchement, de ce côté-là, c'était positif. Donc, du coup, vous êtes méga prêt pour la rentrée. Qu'est-ce qui va se passer à la rentrée? Oui, on en a un petit peu quelques-uns cet été qui se sont sauvés, on va dire. Après, ça reprend vraiment au mois de septembre, mi-septembre, avec tous les séminaires d'entreprise, les assemblées générales, les festivals de magie. On a un beau festival de magie local. C'est donc le premier week-end d'octobre, festival international de la magie à Villebarou. Voilà, avec trois galas, vendredi soir, samedi après-midi et dimanche. C'est la cinquième édition et chaque année, c'est plein à craquer avec des artistes du monde entier. Ça, c'est chouette. Et puis, après, on entame avec des prestations dans des salles de spectacle un peu partout en France sur les galas de Noël et avec notre producteur avec qui on travaille de temps à autre, qui est AZPROZ, c'est le producteur local. Oui, Circuit Court. Exactement. Et puis, au Lido de Paris aussi, on a une belle prestation au Lido de Paris pour la fin de l'année. Donc, ça, c'est génial. Ça, c'est pour cette année. Mais je crois qu'il y a une échéance encore plus lointaine. Et ce lieu, il est là pour ça. Tu l'as pensé aussi pour préparer un gros coup. C'est quoi ? Ce gros coup, si j'arrive à avoir ce rêve et surtout aller jusqu'au bout de ce rêve, en fait, c'est vraiment de créer, je l'espère sans prétention, un des plus gros spectacles de magie en Europe d'ici quatre ans. Voilà le plus gros, à mon avis. On va essayer de faire un des plus beaux et des plus grands spectacles. Mais je prends mon temps. Encore une fois, je n'ai jamais brûlé les étapes. Et là, pour moi, c'est une étape qui est importante pour avoir ce lieu et imaginer et créer tous ces beaux numéros à l'avenir et m'entourer des bonnes personnes, les consultants, les ingénieurs qui travailleront durement sur ce beau projet, mais que j'ai déjà bien avancé. Moi, je peux vous dire que comme je sais qu'il a commencé vers 7 ans avec la boîte de magie de Sylvain Mirouf, qu'il avait eu un cadeau de Noël, je pense que l'objectif va être atteint d'ici quatre ans. Comment on fait pour être au courant des futurs spectacles, des futurs actus de Gaël Magicien ? Rendez-vous sur les réseaux sociaux, c'est ça ? Oui, il y a plusieurs biais. On peut passer effectivement par les réseaux sociaux. Gaël Magicien sur Instagram, Facebook. Après, il y a mon site web www.gaël-magie.com. Gaël-magie.com, c'est écrit derrière et on peut tout suivre. Aussi simple que ça. C'est ça. C'est un plaisir de venir te voir. Merci vraiment. Ici, chez toi, à Contre. On se revoit très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada